Pour contrôler l'état d'une batterie de voiture, mieux qu'un multimètre, il y a cet appareil qui permet de faire une mesure à vide et une mesure en charge. Elle comprend une résistance de puissance qu'on pourra mettre en fonction lorsqu'on voudra que la batterie débite du courant. Première mesure à vide, on trouve aux alentours des 12 volts. Deuxième mesure, on met en fonction la résistance en resserrant cet écrou. On s'aperçoit que la tension a un peu chuté, mais se stabilise. Ça démontre simplement un problème de charge de batterie. Si on ne possède pas cet appareil, c'est tout de même possible de faire ce type de mesure avec un multimètre. Une lame 12 volts un peu puissante, celle-ci est une halogène, deux fils, deux blocs de jonction. On branche notre ampoule en parallèle sur les pointes de mesure et on fait le test. On retrouve notre mesure en charge et la tension qui se stabilise. Si on fait ce même test avec une batterie que l'on sait défectueuse, voilà ce que l'on a. Mesure à vide, 13,2 volts. On connecte notre ampoule, la tension chute rapidement sans se stabiliser, la batterie est HS. J'ai failli me faire avoir il y a quelques années avec une alarme qui indiquait batterie défectueuse. J'avais pourtant 12 volts au multimètre, j'étais prêt à changer la carte électronique. Mais en refaisant la mesure avec une petite ampoule comme précédemment, la tension a chuté à 0 volts. Depuis, je me méfie. Merci. Merci.